Qu'est-ce que l'archéologue voit l'archéologue ? Oui, il y aurait eu une langue originale s'il y a eu effectivement un peuple originel, parce que ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Donc l'archéologie, elle n'existe que depuis sur le terrain, elle n'existe que depuis la fin du 19e siècle. Avant, on a été réduit à des hypothèses et on a utilisé notamment ce qu'un érudit suisse piquetait à nommer la paléontologie linguistique. C'est-à-dire, si on trouve le même mot pour aller vite dans différentes langues, ça veut dire que la chose derrière ce mot existait. Donc s'il y a le même mot pour la mer, c'est au bord de la mer. Pour le fer, c'est qu'on connaissait la métallurgie du fer, etc. On peut montrer aussi des fois qu'il y a des raisonnements circulaires, parce que ceux qui l'ont utilisé disaient, si c'est le même mot, ça existe, mais si on ne l'a pas, alors qu'il y a des réalités archéologiques derrière, c'est qu'il y avait un tabou linguistique, etc. Mais assez rapidement, avec la paléontologie linguistique, à peu près toutes les régions de l'Eurasie ont été proposées, y compris jusqu'au pôle Nord. Et à partir du moment où il y a eu l'archéologie, ça s'est resserré un peu, mais pas tant que ça, parce qu'actuellement, il y a trois, dans la littérature spécialisée, il y a trois théories. Les steppes de l'Europe orientale, ça existe depuis Leibniz, depuis le début du 18e siècle. Donc le peuple indo-européen d'origine viendrait de ces steppes ? Viendrait des steppes, ou bien ils viennent du Proche-Orient, et c'est aussi une théorie qui remonte au 19e siècle, liée à la diffusion du néolithique et de l'agriculture et de l'élevage, ou bien ils viennent de Scandinavie, et c'est la théorie notamment d'un archéologue allemand, Goussav Kossina, et qui est inspiré, et sur laquelle s'est appuyé directement le nazisme. Mais il y a eu d'autres théories recevables, comme l'Europe centrale, qui a été développée dans les années 60 par l'archéologue catalan Bosch-Guimpera, l'Illiri par l'archéologue français Henri Hubert, enfin il y a eu un certain nombre de choses. Et il y a l'origine géographique et aussi l'origine chronologique. Oui, d'un point de vue strictement archéologique, il vous faut trouver deux choses. C'est d'une part la preuve d'un mouvement, d'un déplacement de population, et ça c'est si vous allez voir les mêmes types d'objets dans la région X, puis après à côté, puis etc. Et montrer que ce n'est pas seulement la diffusion des objets, il y a eu ce débat sur l'agriculture par exemple, et puis deuxièmement il faut montrer que ça a quelque chose à voir avec les Indo-Européens. Concernant les steppes, on a du mal, archéologiquement, à voir réellement un déplacement dans les objets, et il y a un débat là-dessus. Donc c'est parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de solution archéologique complètement satisfaisante dans l'état actuel de nos connaissances, qui m'a semblé qu'on pouvait se poser la question du modèle originel, c'est-à-dire petit peuple et modèle arborescent, mais c'est une manière de me défausser en renvoyant la balle à la linguistique. Et quand dit la linguistique, Laurent Sagar ? Ce que la linguistique dit sur cette question, je pense qu'il faut distinguer ce que la linguistique dit aujourd'hui, et ce que des linguistes ont dit depuis 200 ou même 300 ans, si on part de Leibniz. Aujourd'hui, les linguistes ont d'abord une vision universaliste du monde, ce sont des gens qui pensent qu'une langue est un système de signes, que toutes les langues se valent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise langue. En plus, les linguistes ne pensent pas que si vous parlez d'une langue indo-européenne, vous êtes le descendant biologique des premiers indo-européens. On ne pense pas du tout que les locuteurs du proto-indo-européen avaient des qualités morales particulières. C'est plutôt dans la démographie qu'on recherche les causes du succès d'une famille de langues. Naturellement, partout dans le monde, il y a des courants nationalistes qui sont prêts à utiliser l'idée de la proto-langue X ou Y et de dire que ces gens-là étaient extraordinaires. Par exemple, les Chinois, en Chine, il y a certains auteurs qui ont tendance à penser que les locuteurs du proto-Syno-Tibeta étaient des gens travailleurs et industrieux et que c'est pour ça que les langues syno-tibétaines sont si répandues dans le monde. Mais à mon avis, le succès de cette famille a plutôt à voir avec la domestication de deux espèces de milliers et du cochon. Maintenant, comment utiliser la paléontologie linguistique ? Il faut faire attention. Il y a eu des échecs de la paléontologie linguistique. Par exemple, on a voulu utiliser les noms des espèces sauvages pour définir l'environnement naturel. Mais ça ne marche pas parce que quand une population se déplace dans l'espace, elle donne le nom d'espèces qu'elle connaît à des espèces qu'elle ne connaît pas. Donc, le sens des espèces sauvages, qu'elles soient animales ou végétales, est très flou. Par exemple, on sait que les proto-indo-européens avaient un mot qui se prononçait quelque chose comme « bégo » et on a pensé longtemps que ça voulait dire le être. Mais maintenant, on n'est plus du tout sûr de ce que ça voulait dire le être. Ça aurait pu être le châtaignier ou le chêne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La paléontologie linguistique est utile, en particulier dans le cas des espèces domestiquées, animales et végétales. Parce que les gens se déplacent avec leurs animaux et leurs plantes domestiques et ils n'ont pas de raison de leur donner de nouveaux noms. Si vous regardez le nom des espèces animales et végétales reconstructibles en proto-indo-européens, sur la base de leur existence dans les deux branches, avec les deux branches anatoliennes et non-anatoliennes, il y a eu une langue ancestrale, le proto-indo-européen, et cette langue, à un moment donné, probablement au cours du IVe millénaire, avant notre ère, s'est séparée en deux, une qui est partie en Anatolie et l'autre qui est restée sur place. Donc, branches anatoliennes, branches non-anatoliennes. Si vous voulez reconstruire au niveau proto-indo-européen, vous devez avoir un exemple dans une langue anatolienne et un autre dans une langue non-anatolienne, avec correspondance phonétique. Donc, si vous faites ça et que vous regardez les noms des animaux et des plantes qui sont reconstructibles, vous verrez qu'il y a plusieurs noms d'animaux, mais il n'y a pas de noms de plantes domestiquées. Il n'y a pas de mots pour semer, il n'y a pas de mots pour récolter, il n'y a pas de mots pour le champ. Ceci indique assez clairement que les gens qui parlaient cette langue n'étaient pas des agriculteurs. C'étaient des gens qui tiraient leur subsistance du monde animal, des animaux domestiqués. Ils se nourrissaient de la viande, certainement de la viande de ces animaux, et aussi ils buvaient leur lait. Certains d'entre eux étaient capables de boire du lait à l'âge adulte. Et à l'époque, en Eurasie, c'était quelque chose d'unique. La formation des familles de langue, en général, se réduit à une expansion de population. C'est l'idée qu'a lancée Colin Renfrew, que vous connaissez bien. Et je pense que c'est une idée féconde qui nous permet de ne pas aller chercher dans des qualités morales des individus des raisons de l'expansion. En Asie, les expansions de population qui ont créé les grandes familles de langue sino-tibétaines, austronésiennes, sont certainement dues à la domestication des céréales, comme le pensait Renfrew. Je pense que Renfrew s'est trompé pour l'Europe. Ce n'est pas par la possession de l'agriculture que les Indo-Européens se sont répandues, bien qu'ils ont remplacé une population d'agriculteurs plus anciennement établie. Mais en tout cas, toute expansion de population est explicable par la maîtrise d'une source de nourriture abondante, stable et nouvelle. Alors ça peut être l'agriculture, ça peut être le lait, ça peut être la capacité à aller pêcher dans des endroits qui jusque-là étaient inaccessibles parce qu'on n'avait pas une certaine espèce de bateau. Ça peut être tout un tas de choses. Vous rejoignez cette idée ? Je mettrai un certain nombre de bémols parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est des mutations, c'est la loterie de la génétique qui fait qu'un gène nouveau va apparaître. Un gène nouveau, il ne s'agit pas d'un gène nouveau, il s'agit de différence de fréquence d'un gène, d'une certaine allèle d'un gène. Je simplifiais. En tout cas, une mutation génétique, enfin quelque chose de biologique. Quelque chose de biologique, oui. En revanche, premièrement, quand on fouille les sites des steppes, ils ont l'agriculture, ce n'est pas de purs nomades. On a toujours eu cette représentation des Indo-Européens, d'où qu'ils viennent comme des nomades, puisque comme c'était des conquérants, c'était forcément des nomades et on avait l'image des invasions dites barbares du XIXe siècle. Même l'article de Léonardi, qui est effectivement fondateur de 2012, on a plutôt l'impression à l'époque, en tout cas, que ça se déplace plutôt d'ouest en est. J'aimerais quand même dire un petit mot sur la possession de l'agriculture par les gens des steppes. L'archéobotaniste Galina Pashkiewicz, que vous citez dans votre livre, ne dit pas du tout que l'agriculture était connue par les tribus des steppes et des steppes forestières du calcolithique moyen et final. Elle dit que ces gens-là avaient une économie agricole de subsistance sous-développée. Et elle précise que les seules indications d'agriculture qu'on trouve dans ces régions-là sont des impressions de graines de céréales prétendues supposément domestiquées sur des fragments de poterie. Mais comme elle le dit, ces impressions sont en nombre insignifiants. Donc je pense que les preuves d'agriculture par les populations des steppes ne sont pas abondantes. On n'y trouve en particulier pas d'instruments aratoires, on n'y trouve pas de couteaux à céréales. Donc je ne crois pas vraiment que, comme vous l'écrivez à la page 535 de votre livre, l'archéologie montre que les sociétés steppiques du cinquième millénaire possédaient parfaitement l'agriculture. C'est sûr que l'agriculture est moins aisée dans les steppes, surtout qu'il y a eu des moments de dégradation climatique. Mais elle existait, ça dépend des régions. C'est la région des steppes d'où on fait partir éventuellement le peuple indo-européen primitif. Dans la théorie steppique, c'est 4 millions de mètres carrés à peu près, globalement. Donc il est peu probable que ça ait été quelque chose d'uniforme. C'est une région très vaste et les linguistes ne pensent pas, ne veulent pas dire que tout le monde parlait la même langue dans cette région-là. Ce que les linguistes pensent, c'est que le proto-indo-européen était l'une des langues parlées dans cette région. C'est tout à fait possible que les langues parlées dans cette région aient été une chaîne de dialectes ou même des langues d'un apparemmenté. Mais l'une d'entre elles est l'ancêtre des langues. Oui, parce qu'il y a toujours le risque quand on parle de langues. En plus, les langues européennes qu'on connaît, qui nous ont été transmises, sont les langues littéraires et écrites. Et si on regarde des situations ethnographiques, on a souvent tendance à projeter la vision de langue nationale. Toutes nos langues nationales, en fait, c'est un dialecte qui s'est imposé à l'ensemble d'un pays. Toutes nos langues nationales en tant qu'homogènes sont récentes et sont établies de manière volontariste. Si on regarde des situations traditionnelles dans les populations traditionnelles, tout le monde est multilingue. C'est ce qu'avait montré la dialectologie dès le XIXe siècle. Ça se lance quasiment d'un village à l'autre et puis les gens se mélangent. Donc c'est la représentation d'une langue unique Oui, cette situation de chaîne de dialecte où A comprend B, B comprend C, etc. C'est tout à fait la réalité. Par exemple, entre le français et l'italien, c'était comme ça au XIXe. Maintenant, il y a une frontière dure parce que la langue nationale, comme vous l'avez dit, c'est répandue. Il ne faut pas croire que la chose est vraie entre branches de la même famille. Vous n'avez pas d'angle de transition entre le français et l'allemand, par exemple. Ce soir, vous avez travaillé sur les dialectes de contact entre le sloven et l'allemand ou entre le sloven et l'italien. Oui, mais ce sont des dialectes de contact. Ce ne sont pas des mélanges de langues. Ce ne sont pas des langues intermédiaires. Ce sont des langues qui ont, comme l'anglais, emprunté beaucoup l'une à l'autre. Mais on peut quand même clairement, si vous regardez le vocabulaire de base, les conjugaisons, vous pouvez clairement voir de quel côté elles sont. Des langues comme le Swahili en Afrique réputées être une fusion du Bantou et de l'arabe ? Ce n'est pas une fusion du Bantou et de l'arabe. La morphologie de l'arabe n'est absolument pas passée en Swahili. Ce qui est passé en Swahili, c'est du vocabulaire arabe, c'est du vocabulaire culturel de l'arabe, en particulier du vocabulaire religieux et aussi du vocabulaire commercial. Mais ce n'est pas une langue mixte. Alors à ce sujet, je voudrais préciser un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Vous opposiez le slogan de Hugo Choukart disant qu'il n'y a pas de langue pure au slogan d'Antoine Meillet disant qu'au contraire, il n'y a pas de langue mixte. Et on pourrait croire que ces deux slogans s'opposent, représentent des idées différentes. Mais en fait, Meillet ne veut absolument pas dire qu'une langue comme l'anglais n'a pas emprunté du vocabulaire français. Il le sait parfaitement. Ce que Meillet voulait dire, c'est qu'il n'y a pas deux langues dont une partie de ce qui ne s'emprunte pas vient d'une langue et une autre vient d'une autre langue. C'est-à-dire une partie de la morphologie, des conjugaisons, etc. Alors Meillet n'avait pas absolument raison là-dessus. Ça existe, mais c'est très rare. Donc il ne faut pas opposer, comme vous le faites, Choukart aux linguistes historiques. Les linguistes historiques sont parfaitement conscients du contact. Ils savent très bien que le contact existe. À partir du moment où vous avez contact, ça veut dire qu'il y a derrière un phénomène historique. Donc effectivement, si on ne connaissait rien à l'histoire, on n'avait pas de texte. Le fait qu'il y ait une composante forte, comme vous le rappeliez, du français dans l'anglais. On pourrait restituer une partie de ce qui s'est passé, non pas la partie événementielle, mais la partie, disons, sociale. On pourrait le faire. Donc simplement, à partir du moment où ces phénomènes existent, l'image qu'il y a derrière est historique et forcément plus complexe que celle d'un éclatement et des flèches. Bien sûr que les choses sont complexes. Qui dirait le contraire ? On a affaire à des milliers d'années d'évolution qui pensent qu'on peut résumer l'histoire des relations entre deux langues avec un simple diagramme qui tient sur la moitié d'une page. Évidemment, personne. Il s'agit d'un déjeuner et même d'une plateforme ... ... Sous-titrage FR ?